Non, je ne comprends pas, mais j'ai l'impression que le Barça est loin des grands clubs, est loin du Real, est loin des grands clubs aussi européens. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain sur le match retour. Il y avait un gap, comme si le Barça, qui a peur du PSG, c'est quand même le monde à l'envers. Ça a toujours été le contraire. Vous avez ce sentiment-là ? L'effectif et l'équipe qui est proposée. Et puis, il y a un vrai doute sur Chavik, quel entraîneur il est. Parce qu'en fait, il a été un grand joueur avec le style Barça. Est-ce qu'il est l'entraîneur du style Barça aussi de nouveau ? Moi, j'ai vraiment... Il a eu des blessés. Il a craqué mentalement, en fait. Quand on annonce si vite qu'on part, mentalement, on est un peu... Enfin, je ne sais pas. Et puis, après, on a un revirement. C'est un peu étrange. Allez, les réactions des non-abonnés à ces sujets. Flavien Baurice, je sais que quand on parle du Barça, il y a forcément des aficionados, les socios qui sont nombreux sur les réseaux sociaux. Les socios ne sont pas contents du tout. On va commencer avec Des de Kinshasa. Jusque-là, le vrai projet du Barça, c'est ses finances. Ça passe par une politique zéro achat, faire venir des joueurs en fin de contrat et les associer avec les jeunes du centre de formation en espérant gagner un titre au passage, par chance. Pas de puce de Niamey. Pour lui, c'est pire. Barcelone est un véritable spectacle de cirque. La semaine passée, Xavi a été confirmé jusqu'en 2025. Depuis hier, Bartomeu a retourné sa veste et vu un autre traîneur. Comment voulez-vous qu'un club de ce genre réussisse ? Il faut tout détruire et mettre la direction là-dedans pour construire un projet sérieux. Et enfin, Chris Wabo de Douala. Le projet de cette version Barça est totalement illisible. Il n'y a pas d'autre choix que de compter sur les jeunes de la Masia. C'est quand même triste pour un club comme ça. Le projet du Barça qui est devenu illisible. Et justement, qui doit proposer un projet pour le Barça ? C'est Jean Laporta, c'est le président, c'est le directeur sportif d'Eco qui est là, qui est secondé par Boyan Krekic, qui sont là. Est-ce que ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut aller chercher les responsabilités ? On a forcément tendance, surtout quand Barcelone incarne, depuis Johan Cruyff, une façon de jouer au foot. Et on se dit forcément que les mieux pour l'incarner, c'est forcément des Catalans qui ont été formés là et qui ont vécu toutes ces années-là. Oui et non. Jusqu'à un certain point. Il y a un moment où ça devient trop consanguin. Ou tout simplement, il n'y a pas la compétence. Je ne suis pas sûr que ni d'Eco en tant que directeur sportif, ni Chaville en tant qu'entraîneur, ait tout à fait la compétence requise pour incarner ça et que ce soit matérialisé sur le terrain. Et donc, s'il y a un moment, il y a un trou, c'est-à-dire que tout d'un coup, générationnellement, il y a un trou, pas forcément au niveau des joueurs, mais plutôt au niveau de l'encadrement et des gens qui peuvent emmener le projet sportif, et bien à ce moment-là, il faut aller voir ailleurs. Il faut aller chercher ailleurs. Est-ce que ce n'est pas un biais de lier le projet sportif à la façon de jouer, au football proposé ? On a comme l'impression, effectivement, qu'au Barça, dans l'imaginaire collectif, on veut revenir à ce football-là que vous décrivez. Et je me souviens aussi que Valverde, un entraîneur comme Valverde, qui avait des bons résultats, il a été décrié parce que, justement, les gens ne retrouvaient pas cet ADN-là. Est-ce que ce n'est pas ça, le biais de départ, de se dire que le bon projet du Barça, c'est de revenir à ce football-là ? C'est bien l'exigence. C'est bien l'exigence aussi. C'est parce que lui, il a incarné ce projet pendant tellement d'années, avec des titres. Donc, on s'est dit, et c'est ce qu'il a promis aussi au départ, il n'est pas venu en disant, je vais jouer, je vais faire le Caternaccio, on va être la meilleure défense, par contre, devant… Donc, il a tromper sur la marchandise, est-ce que vous nous dites ? Il ne propose pas ce qu'il a annoncé, tout simplement. Il n'est pas capable, je pense. Oui, peut-être qu'il y a un problème de compétence. Est-ce qu'il y a les joueurs ? Non, mais même dans ce qu'il propose, dans le jeu, dans la construction du jeu, on voit bien qu'il ne propose rien, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de schéma préférentiel, c'est souvent… Non, mais c'est souvent des longs passes, à chaque fois, on attaque l'espace sur un long dégage, non, mais c'est… Tout le jeu offensif repose sur les fulgurances de Yamal. Exactement, voilà. Et après, c'est Yamal sur un côté. Ça a reposé sur les fulgurances de Ronaldinho, puis avant, c'est celle de… Ah, il y avait une possession ! Mais étant donné ces deux joueurs-là dans leur possession, ça n'existe plus. Contre le PSG, ils avaient fait un bon match à l'année, mais je soupçonne, en revoyant le match de Dortmund, je soupçonne que le PSG, ce soir-là, était une fois de plus un peu en dedans. Très en dedans, même. Voilà, messieurs… Et c'est pour ça que le Barça a bruyé. Voilà, messieurs, pour ce débat sur le projet du Barça, effectivement, un tout petit peu illisible. On en saura dans les prochaines heures. Si Antiflic va s'asseoir sur le banc du Barça la saison prochaine… Xavi Hernandez ne sera plus l'entraîneur du FC Barcelona la saison prochaine. Le Barça aurait trouvé son nouvel entraîneur. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Barça. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est pour une partie, alors, vous le savez très bien, Xavi Hernandez, c'est désormais officiel et ne sera plus l'entraîneur du FC Barcelona. Et du coup, le Barça aurait trouvé un accord avec un nouvel entraîneur, à l'occurrence ici, Anzi Flick. Anzi Flick, l'ancien entraîneur du Bayern de Munich, l'entraîneur qui a fait le triplé en 2020, c'est-à-dire championnat, coupe et LDC. Anzi Flick, c'est lui qui est annoncé sur le banc du FC Barcelona à partir de la saison prochaine. Est-ce une bonne cloche ? Est-ce une bonne affaire pour le Barça ? Est-ce une bonne affaire pour Anzi Flick ? Déjà, si moi je suis Anzi Flick, le Barça pour moi c'est une bonne opportunité. Malgré les soucis d'argent du FC Barcelona, je trouve quand même que ça reste un club attractif, ça reste un club de prestige. Donc, cocher le FC Barcelona, pour moi, c'est encore la crème de la crème. C'est encore le très très haut niveau. C'est encore le très très haut niveau. Maintenant, du côté du FC Barcelona, est-ce que c'était vraiment le choix idéal ? Je ne suis pas sûr qu'Anzi Flick parle espagnol. Il va sûrement parler anglais dans le vestiaire parce que l'allemand, les amis, l'allemand, il n'y a que peut-être un allemand qui parle allemand. Donc, il va certainement parler anglais dans le vestiaire. Ou alors, comme il va prendre fonction en géant, il va peut-être apprendre la langue de moi. Peut-être, je n'en sais rien, mais j'ai un souci avec la langue. Donc, il a un gros souci en espagnol. Comment il va s'en sortir dans le vestiaire ? Comment il va s'en sortir dans le vestiaire ? Anzi Flick. C'est un entraîneur, certes, il a fait le triplé avec le Bayern de Munich, mais tu arrives au FC Barcelona dans un nouveau contexte. Un nouveau contexte, tu n'as pas d'argent. Le Barça n'a pas d'argent. Le Barça est obligé de bricoler avec des joueurs qui arrivent en pleine de contrat. Les Lewandowski, par exemple. Lewandowski, c'est un joueur qui était en pleine de contrat avec le Bayern de Munich. Il était en pleine de contrat. Et du coup, le Barça a bondu sur l'opportunité. Tu avais le Christensen. Christensen, à Tchéti, il était en pleine de contrat. Gundogan était également en pleine de contrat. Le Barça a bondu sur l'opportunité. Donc, ça reste quand même un effectif de qualité, mais, il te faut renforcer. La preuve, le Barça, ils n'ont plus vraiment d'argent pour acheter les joueurs au point où ils s'appuient sur le centre de formation. Le Barça s'appuie sur son centre de formation. Tu as plein de jeunes, les amis, la malle, plein de garçons comme les Petri, les Gavi, des jeunes très prometteux, mais qui manquent d'expérience au très, très haut niveau. Est-ce que ça ne peut pas leur coûter cher au très, très haut niveau ? On l'a vu. On l'a vu face au PSG, comment Arafo a pris un bête carton rouge. Pour moi, c'est l'expérience. Vous n'allez jamais voir un défenseur expérimenté comme le Ruben Dias faire ce genre de foot. Un Ruben Dias ne va jamais commettre ce genre de foot. Il est jamais de la vie. Il est jamais de la vie. Donc, ça montre à quel point cette équipe du FC Barcelona c'est encore friable. Est-ce que Henry Fick va apporter une nouvelle énergie à cette équipe sachant que Xavier a été décevant, les amis ? Il faut l'avouer. C'est une amusseuse que tu fais partie de l'école Guadjola. Tu fais partie de l'école Guadjola et tu n'arrives pas à reproduire un football digne du FC Barcelona. Un football digne du FC Barcelona, les amis. Parce que lorsque tu es le Barça, on s'attend à ce que tu joues le Tchiquitaka. Un football champagne. Un football flamboyant. Malheureusement, le Barça de Xavier était parfois défensif. Un Barça parfois moribond même. Pour moi, c'est vraiment très décevant. C'est vraiment très décevant. Après, Andy Fick, les amis, c'est un entraîneur qui a quand même l'expérience. Il a fait un triplé. Il faut vraiment avoir les compétences pour faire un triplé. Voilà, Thomas Tuchel. Thomas Tuchel avait le bain de mini. C'est à peine s'il a remporté un titre. C'est à peine s'il a remporté un titre de Bundesliga. Thomas Tuchel. Donc, ça montre à quel point il fait le triplé. Ce n'est pas évident. Remporter la RDC, ce n'est pas évident. Donc, les amis, est-ce que Andy Fick est une bonne cloche ? Moi, c'est très sceptique parce que j'ai un doute. Je ne suis pas su ici par l'espagnol. Donc, la barrée de la langue pourrait être un problème. Après, partagez-moi pour notre review de la famille. Ciao, ciao.